Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dans le cadre de la pré-entrée du soir à santé du Moj. Aujourd'hui on va parler d'embryologie et donc de la matière d'EESCF-embryologie et plus particulièrement des chapitres de la gamétogénèse et de la fécondation. Donc vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a pas mal d'autres chapitres dans cette matière mais aujourd'hui on a décidé de se focaliser sur les bases, de les reprendre ensemble parce qu'avec la réforme d'accès aux études de santé, vous avez tous des bagages différents, vous venez d'horizons très différents. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vous faire voir les fondamentaux, ceux que vous avez peut-être vu au collège et pour certains du coup au lycée histoire que vous puissiez attaquer l'année le plus sereinement possible. Donc voilà, on va commencer déjà, je vous ai parlé d'EESCF, de l'UE-ESCF, c'est quoi ? Alors pour ceux qui sont déjà en L2 ou en L3, vous êtes déjà familiers avec le vocabulaire de la fac mais pour tous les nouveaux, vous allez voir que le nom des matières est très différent de celui du lycée. On parle à la fac d'unité d'enseignement, donc UE et en général, on rajoute soit le nom de la matière derrière, soit un numéro. Donc ici, c'est l'unité d'enseignement en sciences fondamentales et donc dans ces sciences fondamentales, il y a quoi ? Vous avez quatre modules, vous aurez de la biochimie, de la radioactivité, des statistiques et du coup de l'embryologie. Donc cette matière d'embryologie, elle comporte ce quoi ? Elle comporte ce qu'on va voir aujourd'hui, les chapitres de gamétogenèse et de fécondation mais aussi quatre autres chapitres sur le développement de l'embryon pendant ses quatre semaines de vie les quatre premières semaines de vie mais ça, on a décidé de ne pas trop traiter aujourd'hui parce que c'est un chapitre assez complexe, bien que passionnant qui vous laissera tout le plaisir de découvrir à la rentrée. Voilà. Donc tous ces cours, ils ont eu lieu aux premières semaines et ils seront dispensés par le professeur Gardin à la faculté de médecine pendant environ 14 heures. Voilà. Et du coup, c'est quoi le rôle du saura là-dedans ? Moi déjà, c'est Clémente, je suis référente de biologie cellulaire et donc du coup, c'est toute l'équipe de biologie cellulaire qui va vous accompagner cette année pour préparer vos examens en embryo en tout cas. Et donc nous, on intervient pendant la pré-entrée pour vous aider à attaquer l'année tranquillement, vous remettre dans le bain et puis revoir quelques notions hyper importantes. On vous fournit aussi des supports de cours. Alors attention, ces supports de cours, c'est des supports de cours que nous, on a tapés quand on était étudiants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours très à jour. Donc on vous encourage très fortement à vous rendre en forme magistrale et justement prendre toutes les modifications, il y en a tous les ans. Et puis éventuellement, prendre des nouveaux chapitres si jamais le professeur décide de rajouter des nouveaux chapitres donc ce qui n'est pas au courant. Ensuite, ces professeurs, ils peuvent aussi vous déposer leur support de cours. Donc c'est ce que fait le professeur Yardin. Elle vous met des polycopiés de schémas à disposition sur le forum qui s'appelle Communities. Communities, c'est une plateforme qu'on utilise beaucoup à l'université, que ce soit les enseignants ou même le tutorat pour déposer tous les documents, etc. pour communiquer aussi. Donc voilà, le professeur Yardin mettra probablement ses cours sur Communities. Mais sinon, ils sont aussi disponibles à la Corpo. Donc c'est une asso qui est au sous-sol de la facie de médecine. Voilà, donc il faut y aller. C'est très pratique pour ceux qui sont dans d'autres facs. Donc ensuite, on vous propose des entraînements. Donc ça passe par le biais de Coles. Donc c'est quoi et c'est quoi ? C'est pas mal de QCM qui permet de vous entraîner dans la matière, si l'embryo, du coup. Vous avez beaucoup d'archives, d'istro en ligne des autres années, plein d'autres scoles des autres années. Vous avez aussi le super ciel blanc, etc. Les écoles, en général, elles sont relues par les enseignants qui acceptent gentiment de nous aider et de confiner, de perfectionner ce qu'on peut vous proposer pour que ce soit le plus juste possible. Exactement, ça corresponde exactement à leurs appels. On est aussi là pour répondre à toutes vos questions. Donc pour ça, on a un forum sur la plateforme Communities. Vous posez vos questions 23h sur 24, 2h sur 7. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. On a aussi un système de permanence, donc tous les jeudis après-midi. Vous pouvez venir nous voir directement et on peut échanger, discuter ou même du coup répondre à vos questions de cours avec tous les supports qu'on aura apportés. On peut faire des schémas, des questions, tout ce que vous voulez. Il y a aussi les enseignants pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à la fin du cours magistral et à aller voir le professeur Yardin si vous avez des interrogations qui subsistent parce qu'elle sera très contente de répondre à vos questions. Et puis on est aussi là pour vous accompagner tout au long de l'année. Voilà, parce que forcément, cette première année, ce n'est pas forcément l'année la plus simple. Donc on est là pour vous aider à traverser un peu tous les obstacles que vous pourrez rencontrer pendant le semestre. Pour ça, vous avez pas mal de pôles. Vous avez le pôle santé bien-être, le pôle orientation, réorientation. Ils vous font faire des sorties, du sport, même parfois des massages, etc. Donc vraiment, les pôles sont là pour vous accompagner plus sur le plan beaucoup de la vie quotidienne en général. Et nous, on est surtout là pour vous aider en matière. Mais tout le monde peut faire un peu tout si vous voulez. Si vous avez des soucis, vous pouvez nous en parler à nous aussi. Voilà, n'hésitez pas. On va faire un petit point méthodo. Parce que, ben, on sait que parfois, passer du lycée à la fac, c'est un peu compliqué. On a souvent une grande masse de cours. On n'a pas trop l'habitude. Donc on va essayer de vous donner quelques petites idées pour apprendre et pour réviser l'embryo. Donc vous avez forcément... Faites de prendre des notes en cours. C'est hyper important. Ça vous permet de rester concentré, actif pendant l'heure de cours. Soit vous tournez les pouces, ça s'évaghe un peu. Parce que parfois, 4 heures de cours le matin, pour ceux qui s'en passent, ou même après, dans les lastes, vous avez des longues journées aussi. Ça peut être long et ça peut être difficile d'arriver à suivre. Donc faites de prendre des notes pour vous aider à rester concentré. Vous aurez déjà intégré la plupart des notions qui vous auront été présentées avant même de rouvrir le cours chez vous et le réviser. Donc c'est vraiment tout bénéfique. Ensuite, vous avez en fonction des différents types de mémoire, récitez le cours à votre autre et marchez dans votre chambre et décidez de réciter le cours. Et ça, c'est un conseil que moi j'utilisais particulièrement. Donc c'est le fait de s'inventer une histoire. En embryologie, vous allez voir, vous allez avoir, je ne sais pas, une cellule. Tous les jours, elle va pouvoir changer de nom. La cellule, elle va pouvoir changer de forme, se plier, etc. Ça peut être très compliqué à comprendre surtout dans la chronologie. Donc moi, ce que je faisais, c'était que je m'inventais une petite histoire pour cette cellule. Elle avait une vie, en fait, chronologiquement. Et en fait, du coup, ça me permettait de me retenir sur le long terme tout ce qui se passait parce que je comprenais le cours plutôt que de l'apprendre par cœur. Et surtout, cette histoire me restait en tête. C'est comme si vous lisez un bouquin. Vous avez encore l'histoire principale en tête. Et bien là, c'est le même conseil. Toujours dans les différents types de mémoire, vous pouvez aussi réécrire des parties de cours. Donc vous êtes chez vous. Si ça ne rentre pas, vous pouvez écrire. Écrire des mots-clés ou vraiment réécrire des parties entières de cours comme vous voulez. Faire des fiches aussi, etc. Alors là, ce n'est même pas un conseil. Ce n'est même pas une petite idée. C'est un must, must, must de la première année. C'est faire des QCM. Il faut s'entraîner encore et encore et encore et encore. Vraiment, c'est vraiment la clé parce que ça va vous permettre de un, de valider vos connaissances, d'être sûr que vous êtes à jour sur toutes les notions que vous avez vues, que ce soit le soir même ou alors sur les cours que vous avez vues la veille, il y a une semaine, il y a six mois, ce que vous voulez. Faire des QCM, ça permet de valider ses connaissances, être sûr qu'on sait. Mais ça permet aussi de se familiariser avec la manière dont les QCM vont être posés par les enseignants. Les enseignants, ils ont une manière de poser les items qui leur est propre. Ça leur permet de pointer dans la direction du cours qu'ils souhaitent. Ils peuvent appuyer sur certaines notions plutôt que d'autres, etc. Donc, le fait de vous entraîner encore et encore, que ce soit sur les archives qui seront sur community ou alors avec les cols que nous, on va faire en préventiel en séance dans l'année. Et même l'école de fac, d'ailleurs. Ça vous permet vraiment de s'habituer à ce format-là au temps aussi d'épreuve et du coup, d'être moins perturbé le jour de l'examen et de savoir déjà ce que l'enseignant attend de vous. Voilà. Ensuite, vous avez toujours la possibilité de poser des questions. Ça peut parfois débloquer tout le reste de la compréhension du cours. Donc, n'hésitez vraiment pas que ce soit à nous ou aux enseignants. Ensuite, vous pouvez créer votre code couleur ou utiliser d'autres méthodes. Donc, vous avez les grandes méthodes que je vous ai citées là. La méthode des J. Vous savez, si vous voyez un code à J0, vous l'auriez à J1, J3, J7, etc. Vous avez aussi les flashcards. Donc, les flashcards, c'est quoi ? Si vous mettez une question au recto, ça répond sur le verso et que vous amusez justement à essayer de deviner le verso. Il y a pas mal de systèmes pour le faire. Il y a Anki, il y a Pouzlette. Et après, si vous êtes chaud, vous pouvez l'écrire à la main. Vous avez aussi la possibilité de faire des cartes mentales, donc des mind maps. Donc, ça vous permet aussi de mettre des mots-clés, de visualiser le cours dans sa globalité parce que vous mettez tout sur la même poil, en fait. Et ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser la méthode du Pomodoro. Donc, ça, c'est une méthode plutôt sur la gestion du temps. Si vous travaillez 25 minutes, vous faites 30 minutes de pause, vous pouvez augmenter, vous pouvez faire 45 minutes de travail pour 10 minutes de pause, etc. Ça peut vous aider à vous mettre au travail, surtout au début, si vous avez un peu de mal parce que vous allez vous rendre compte que la charge de travail est pas mal différente du lycée. Donc, ça peut vous aider à vous mettre en route doucement. Vous êtes en train de prendre la discipline qu'il faut pour se mettre à travailler un peu tous les jours, etc. Mais surtout, la clé, la clé, la clé, la clé, les pas, je vous l'ai déjà dit, en biocèle ou en embryo, c'est de comprendre. En fait, l'embryo, on dit souvent que c'est matière à par cœur. Je mets de très gros guillemets parce que, pour moi, vous pouvez tenter d'apprendre par cœur l'embryologie, mais ça va être très compliqué. Vous allez passer la journée dessus et pas forcément vous en souvenir sur le long terme. Alors que si vous comprenez comment les mécanismes fonctionnent, si vous comprenez comment une cellule communique avec une autre, comment telle cellule va en donner une autre. Si vous comprenez tout ça, vous allez le retenir sur le long terme et ça sera facile. Et puis, en plus, c'est hyper satisfaisant de comprendre comment le corps humain fonctionne et cette matière, elle permet vraiment ça. Donc, comprendre, c'est vraiment la clé. Et évidemment, la méthode miracle, elle n'existe pas. Ce sera à vous de trouver la vôtre. Vous allez avoir quelques jours en début d'année pour vous familiariser avec votre méthode. Vous pourrez peut-être réutiliser celle que vous avez utilisée pour les révision du baccalauréat ou alors pour ceux qui sont en L2 ou L3, celle que vous avez utilisée pour les parts et si elles ont fonctionné. Sinon, vous allez pouvoir trouver votre méthode au fur et à mesure. Vous pouvez essayer si ça ne marche pas, vous pouvez changer, etc. Juste à ce que vous trouviez, celle qui vous convient, celle qui vous fait avancer le plus vite et le plus... Enfin, pour que vos connaissances soient ancrées de manière pérenne dans le temps. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de la gamétogénèse et de la fécondation. Donc, pour ça, on va reprendre les bases. Et les bases, c'est quoi ? Eh bien, la base de la base, c'est que le corps humain, il est constitué de cellules et la majorité de ces cellules, ce sont des cellules somatiques. Ça veut dire que les cellules de mon piceps, de mon cou, de mon nez, sont des cellules somatiques. Il y a une petite exception à ça, ce sont pour les organes génitaux. Les organes génitaux, eux, ils contiennent des cellules qu'ils appellent les cellules germinales et ces cellules germinales vont devenir les gamètes. Donc, vous avez les spermatozoïdes chez l'homme et les ovocytes chez la femme. Donc, tout d'abord, ce qui s'intéresse à la cellule somatique. La cellule somatique, eh bien, forcément, elle contient un noyau et ce noyau, il contient 46 molécules d'ADN, pardon, qui vont être organisées sous la forme de chromosomes. Et ces chromosomes, ils vont être organisés par terre. C'est-à-dire que les deux chromosomes qui vont se mettre trois paires, comme ça, ils vont s'appeler des chromosomes homologues. Donc, ces chromosomes qui sont contenus dans le noyau, ils sont constitués de deux chromatides. Donc, ça, c'est, hop là, une chromatide, un chromatide, pardon, et un autre chromatide. Voilà. Donc, c'est des chromosomes à double chromatide. Donc, cette cellule, on a dit 23 paires de chromosomes, donc, elle est dite diploïde. Diploïde, on avait mis des rappels dans les copiers de QR, c'est qu'en gros, votre ormule chromosomeique, elle est à 2 gènes égale à 23. Un petit rappel, N, c'est le lot de chromosomes. Chez l'homme, il est de 23. 2, donc, c'est qu'il y a deux lots de ces chromosomes, en plus, ils ne sont pas de paires. Donc, 2 fois 23, ça fait 46 chromosomes. Voilà. C'est une cellule diploïde. Et toutes ces cellules, elles se divisent par mycoses successives. Par contre, les gamètes. Les gamètes, elles, sont des cellules qui sont dites haploïdes. Elles contiennent moitié moins de chromosomes que les cellules somatiques, c'est-à-dire 23 chromosomes, qui ne sont pas organisées par paires, mais de toute façon, ça ne nombre un paires, donc ça ne serait pas possible. Et ces chromosomes, qui sont constitués d'un seul chromatique. Voilà. Ce sont des chromosomes à un chromatique. Ces cellules-là, elles sont obtenues par myos. Donc, comment on obtient ces gamètes, justement ? Eh bien, ces gamètes, elles sont obtenues au cours d'un processus qu'on appelle la gamétogénèse. C'est fait à partir de cellules souches. Donc, les cellules souches, ce sont quoi ? Ce sont les cellules germinales dont on a parlé tout à l'heure. Elles ont un nom spécifique en fonction du sexe de l'individu. Donc, ce sont les ovogonies chez la femme et les spermatogonies chez l'homme. OK ? Et évidemment, on l'a mentionné avant, ces gamètes ont les options notamment par myos. Donc, la myos, c'est quoi ? Petit rappel pour ceux qui étaient en filière scientifique ou grande découverte pour ceux qui n'ont jamais vu ce chapitre. La myos, ça sert à quoi ? Ça sert à réduire de moitié le nombre de chromosomes. C'est-à-dire, ça sert à passer d'une cellule diploïde à une cellule haploid. Pour ce faire, on utilise deux divisions. Vous avez d'abord une première division qui s'appelle réductionnelle qui va vraiment servir à réduire de moitié le nombre de chromosomes. Donc, elle comporte les phases de prophase, métaphase, anaphase et célophase. Donc, on met un 1 parce que c'est la première division de myos. Si vous vous souvenez de vos cours sur la myos, vous vous rendez compte que c'est exactement le même nombre d'étape. Voilà, la myos, c'est pareil, c'est prophase, métaphase, anaphase, célophase. Et après cette première division réductionnelle, vous avez une deuxième division qu'on appelle équationnelle qui contient exactement les mêmes étapes que dans la division réductionnelle, donc prophase, métaphase, anaphase et célophase, sauf qu'on les appelle deux parce que c'est dans la deuxième division de myos. Il faut savoir que dans une mythose classique, vous avez des cycles qui s'enchaînent. Vous avez l'interphase pendant laquelle l'ADN va être répliqué, le matériel génétique, sa quantité va doubler. Donc ça, c'est interface. Et ensuite, vous avez division. Donc ça, c'est dans la mythose. Vous avez réplication, division, réplication, division, réplication, division. Dans la myos, c'est complètement différent. Vous avez une réplication, première division réductionnelle, deuxième division équationnelle, c'est tout. C'est tout. On s'arrête là, en fait. Donc vous notez qu'il n'y a qu'une seule réplication de l'ADN dans la myos. Donc je vais vous montrer une petite vidéo qui va nous permettre de voir justement ces étapes de la myos. Hop là. Donc on va commencer avec la prophase 1. En prophase 1, vous avez l'ADN, donc la chromatine, qui est le matériel génétique qui va d'abord, qui a été répliqué pendant l'interphase. À ce moment-là, en prophase, cette chromatine, elle va se condenser et former des chromosomes. C'est les chromosomes dont on a parlé tout à l'heure. Les chromosomes à deux chromatides. Ces deux chromosomes, ils contiennent ces chromosomes qui sont composés de deux chromatides qui sont dix heures. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils ont deux chromatides, chacun de ces chromatides est dix heures. Et pendant la prophase, les chromosomes homologues vont s'appareiller, ils vont aller se coller. C'est ce qu'on voit là, le bleu est homologue du rouge et le vert est homologue du rose. Donc ça forme, hop là, ces petits chromosomes homologues appareillés. Donc, on rappelle que dans un chromosome, il y a des gènes et que les différentes versions de ces gènes, ça s'appelle les allèles. Et bien forcément, il y a des allèles différents sur les chromosomes. Et bien pendant la prophase, il va y avoir une petite étape, il va y avoir une petite étape où il va y avoir une recombinaison du matériel génétique, ça va changer. Cette étape s'appelle le crossing over. Le crossing over, c'est quoi ? Et bien c'est comme que vous voyez là, en fait, une petite partie du chromatide d'un chromosome, donc imaginons de celui-ci, va être échangé avec celui de l'autre chromosome homologue. Donc vous voyez qu'ils échangent un petit bout de leur chromatide. Donc du coup, ils échangent une partie de leur matel génétique. Leurs allèles s'échangent. Voilà, donc c'est aussi un processus qu'on appelle la recombinaison et ça permet de participer à la diversité génétique des individus. En fait, pour être très concret, imaginons sur un chromosome, vous avez plusieurs allèles. Vous avez l'allèle de la petite taille, l'allèle du nez pointu et l'allèle des yeux bleus. Et imaginons que du coup, l'allèle des yeux bleus soit interchangée avec celui du chromosome homologue sur lequel il y avait l'allèle yeux marron, par exemple. Et bien du coup, après ce crossing over, votre premier chromosome qui contenait les trois allèles que vous étiez précédemment, il va maintenant avoir trois allèles différents. Il va avoir toujours celui du nez pointu, toujours celui de la petite taille, mais il va avoir, au lieu de l'allèle des yeux bleus, il va avoir l'allèle des yeux marrons. J'espère que c'est clair. Si jamais vous ne comprenez pas trop, il y a pas mal de vidéos, de cours sur internet qui expliquent ce crossing over si vous avez besoin de réviser. Après, je vous avoue que ce n'est pas une notion fondamentale pour l'année. C'est juste pour que vous soyez au courant de ce qui se passe pendant la professe. Et donc du coup, ça participe à la diversité génétique des endividus parce que vous aurez des chromosomes différents. Ça se passe dans chaque division de méiose. Donc chaque gamète qui sera obtenue par méiose sera génétiquement différente. Elle contiendra des gènes différents. Donc au final, imaginons que le père amène un de ses chromosomes, la mère, un autre. Et bien quand il va y avoir fécondation et formation d'un enfant, l'enfant aura forcément un patrimoine génétique génétique différent de ses frères et sœurs. Donc ses grands frères, ses grandes sœurs, etc. Et petites frères, petites sœurs d'ailleurs. Voilà. Donc c'est le but du crossing over, faire un mélange génomique et obtenir des individus différents. Donc on va continuer avec cette prophase. Voilà, on a dit qu'en prophase, il y avait cette phase de condensation de la chromatine et aussi le crossing over. Il y a aussi la disparition de l'enveloppe nucléaire et l'apparition des centrioles et des microtubules comme ça qui vont permettre d'aller accrocher les chromosomes plus tard. Donc on passe en métaphase quand les chromosomes s'alignent sur le fusil omicotique et puis ces microtubules vont aller attraper chaque chromosome homologue. Et au moment de l'anaphase, ces chromosomes vont être séparés et ils vont migrer vers l'épaule au proté de la cellule comme ça. Donc tous les chromosomes homologues sont séparés. Ils ne sont plus parfaits. Donc après, pendant la télophase, la dernière phase, vous allez avoir la reformation de l'enveloppe nucléaire. On reforme cette enveloppe nucléaire et ensuite, ces centrioles et ces microtubules vont disparaître. Ensuite, vous avez une autre phase qui s'appelle la cytodiérèse. La cytodiérèse, elle ne fait pas partie à proprement parler de la division de méiose mais c'est très important, c'est ce qui permet de former deux cellules indépendantes. Elles sont complètement séparées en fait. Vous aviez au cours de la télophase juste l'enveloppe nucléaire qui était reformée, vous aviez deux noyaux mais la cellule était toujours continue. Là, ça permet vraiment de séparer le cytosol en fait et de former deux cellules phi différentes. Donc, à la fin de cette première division de méiose, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient deux cellules haploïdes phi qui contiennent les chromosomes qui étaient avant homologues. C'est-à-dire que vous avez ce chromosome-là qui avant était homologue de celui-là mais il s'est séparé, ça a formé deux cellules haploïdes. Donc, à la fin de la première division de méiose, en fait, on a divisé le matériel génétique par deux. On passe d'une cellule à 23 paires de chromosomes ou 46 chromosomes à la 23 chromosomes. Sauf que ces chromosomes, ils sont toujours à double chromatine. et c'est là qu'on a besoin de la deuxième division de méiose pour séparer ces chromatiques que l'on va voir tout de suite. Hop là. C'est exactement ce que je voulais dire. Chromatiques Voilà. Donc, on a fait la deuxième division de méiose qui reprend exactement les mêmes étapes que la première division. Donc là, on n'a pas de réplication de l'ADN supplémentaire qu'est-ce que je vous disais dans la diapositive d'avant et que dans la mitose, on a plein de réplication de l'ADN. Là, ce n'est pas le cas. Donc, au cours de la prophase, vous avez toujours les mêmes étapes. Il n'y a pas besoin de condenser le chromosome, l'ADN, parce qu'il est déjà condensé. Mais vous avez rupture de l'enveloppe nucléaire, réapparition des centrales et des microtubules. Métaphase, pareil, les chromosomes se mettent sur le fusel homogéotique. Sauf qu'au cours de l'anaphase, les microtubules qui ont attrapé les chromatides vont séparer deux chromatides sœurs. Cette fois-ci, on ne sépare pas des chromosomes homologues mais des chromatides sœurs. Donc ces chromatides vont migrer au pôle opposé de la cellule pendant l'anaphase. Et enfin, pendant la télophase, on fait disparaître son frigole microtubule, on reforme l'enveloppe nucléaire et ensuite, on va séparer les cellules lors de la cytosirene. Donc à la fin de cette médose, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient quatre cellules qui sont complètes qui sont haploïdes puisque de toute façon, on avait déjà diffusé le matériel génétique en deux avant et on ne l'a pas répliqué donc il y a toujours la même quantité de matériel génétique qui est à la fin de la première division donc des cellules haploïdes sauf que là, ce ne sont pas des chromosomes à double chromatique mais des chromosomes à simple chromatique. Donc en fait, si vous voulez, en récap, on part d'une cellule qui était diploïde. Cette cellule, elle va donner deux cellules phi qui sont haploïdes avec des chromosomes à deux chromatiques. Ensuite, chacun, chacune de ces cellules qui est haploïde, va subir à la deuxième division de médose et à la fin de deuxième division de médose, on aura chacune de ces cellules qui aura donné deux cellules phi avec 23 chromosomes à un seul chromatique. Donc en fin de course, on obtient quatre cellules phi haploïdes à un seul chromatique. Ok ? Donc ça, c'est pour la méiose. Donc c'est à peu près le... C'est quasiment exactement le même principe chez l'homme. On va voir qu'il y a des différences en fonction du sexe. Ça, c'est la méiose de manière générale. Donc chez l'homme, c'est quasiment identique. Chez la femme, c'est un chou différent et on verra la subtilité de la gamétogénèse chez la femme. Donc pour résumer, la gamétogénèse, c'est quoi ? C'est la formation des gamètes et cette étape, elle contient deux sous-étapes, entre guillemets. Vous avez une phase de division, donc c'est ce qu'on a vu, c'est la méiose. Et ensuite, vous avez une phase de maturation des gamètes. En fait, ces gamètes, elles vont acquérir une structure et des fonctions particulières qui vont être absolument nécessaires pour la fécondation. Un gamète qui vient juste de se diviser, il n'est pas complètement prêt à faire une fécondation. Donc il y a besoin d'étapes de maturation. Et comme je le disais tout à l'heure, cette gamétogénèse, elle diffère un peu en fonction du sexe de l'individu. Donc je vous propose un petit QCM pour reprendre cette première partie qu'on a vue ensemble. Donc tous les QCM qu'on va voir, ce sera sur Socrative. Je vous ai mis un petit tuto pour y accéder, donc ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez aussi télécharger l'application en ligne. Cette application, elle vous permettra de vous en servir pendant l'année parce qu'il y a certains enseignants notamment en face qui s'en servent. Pour les licences, je ne sais pas si certains enseignants s'en servent ou pas. Mais nous, on va aussi l'utiliser dans l'année. Donc si vous préférez l'avoir sur téléphone, c'est possible. Voilà, sur Internet, vous allez sur Socrative, Login, sous-tente Login. Et le nom de la salle, c'est Crush Coaster parce qu'en Bioscale, on aime bien les tortures. Voilà, donc on va dire, pareil. Hop là, donc je vous laisse faire le petit QCM et on se retrouve dans deux minutes pour corriger. Ça va assez vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Aller, donc on va corriger ce premier QCM qui parlait de la gamétogénèse, du coup. Donc, item A, la gamétogénèse a pour objectif la réduction de moitié du nombre de chromosomes des cellules germinales. Donc ça, c'est vrai, on l'a dit, c'est le but principal de la méiose et donc, du coup, de la gamétogénèse. Ensuite, l'item B, lors de la division réductionnelle, les chromatides se séparent et migrent dans deux cellules filières. C'est faux. En fait, c'est pas pendant la division réductionnelle, mais dans la division équationnelle. Souvenez-vous-en, division réductionnelle, c'est on sépare des chromosomes homologues, donc on sépare une paire, alors que dans la division équationnelle, pour le coup, on sépare deux chromatides qui étaient sœurs, deux chromatides qui appartenaient entre deux mots, même chromosome, qui sépare le chromosome en deux. Ensuite, l'item C, le matériel génétique a besoin d'être répliqué avant la deuxième division de méiose. Ça, c'est faux, je vous l'ai dit, la seule réplication du matériel génétique qu'on a, c'est avant la première division, avant la division réductionnelle. Ensuite, l'item D, chez l'homme, il est possible de tenir 12 cellules filières à partir de 3 cellules germinales. Alors, ça, si vous vous souvenez de l'exemple qu'on a utilisé, on a dit qu'on partait d'une seule cellule germinale, qu'elle donnait deux cellules figaploïdes et que chacune de ces cellules-ci donnait deux autres cellules haploïdes. Donc, si on fait le calcul, au final, si tu as 3 cellules germinales de base, ça donne, tu t'es chou, ça tient 12 cellules-ci, tu multiplies juste par 3, ok ? 4, 3, 3. Ensuite, l'item E, les étapes de la méiose se déroulent dans l'ordre prophase, anaphase, célophase, métaphase. Ça, c'est un modèle faux parce que l'ordre, souvenez-vous-en, c'est un peu la base de la méiose, c'est prophase, métaphase, anaphase, célophase. Je vous mets le petit corrigé là, si vous voulez, vous avez les bonnes réponses, c'était du coup AD, vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez, vous notez si vous voulez mettre sur pro, si vous êtes en rediffusion. Donc, ensuite, on va s'attaquer à la gamétogénèse et comme on a vu que c'était différent en fonction du sexe, on va voir d'abord chez l'homme. Donc, petit rappel vite fait, en fait, les spermatogonies, donc, les spermatogonies, si on rappelle, les spermatogonies, c'est les cellules souches, c'est les cellules germinaires qui sont là à la base, c'est juste celles de chez l'homme, ok ? Donc, ces spermatogonies, elles vont apparaître au niveau du testicule, là, chez l'homme, dans une partie qu'on appelle les tubes séminifères. Les tubes séminifères, c'est ça. Hop là, ici. En fait, c'est des petits tubes dans lesquels les spermatogonies apparaissent. Spermatogonies, elles apparaissent pendant le premier mois de vie intra-embryonnaire. Je prends une petite aparté, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais en fait, toutes ces cellules, ces cellules germinales, elles apparaissent avant la naissance d'un individu. Et en l'occurrence, chez l'homme, comme chez la femme d'ailleurs, ces cellules germinales, elles apparaissent au cours du premier mois de vie intra-embryonnaire. Là, on ne parle pas d'un homme adulte, mais du coup, c'est un embryon encore, mais c'est déjà que c'est un homme puisque pendant la fécondation, il y a eu la rencontre des deux cours aux hommes sexuels, donc on sait déjà qu'il y a un homme qui vont apparaître comme j'ai dit pendant le premier mois de vie intra-embryonnaire de l'homme adulte. Sauf que du coup, c'est seulement à la puberté que les spermatogonies, elles vont pouvoir rentrer en méiose. En fait, je vous explique comment ça se passe. Vous avez, au moment de la puberté, les spermatogonies sous l'influence de pas mal d'hormones puisque à la puberté, il y a beaucoup d'hormones qui font surface. Ces spermatogonies, elles vont pouvoir se transformer par maturation en spermatocyte 1. Donc les spermatocytes 1, en fait, ils ont la même structure enfin ils ont le même matériel génétique si je puis dire d'une spermatogonie. Ce sont toujours des cellules diploïdes. Sauf que du coup, à la puberté, ces spermatocytes 1, ils vont pouvoir rentrer en méiose et faire leur première division de méiose. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va faire une prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, telophase 1 et encore la cytodiérique. Donc ça, ça donne naissance, je vous mets un peu gros, ça, ça va donner naissance à deux cellules qui sont les spermatocytes 2. Ces spermatocytes 2, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des cellules qui sont donc haploïdes puisque la première division de méiose qui s'est passée, c'était une distribution réductionnelle. Donc du coup, ces spermatocytes 2 qui sont haploïdes, ils vont eux aussi rentrer dans la deuxième division de méiose, ils continuent, son prophase, métaphase, anaphase, telophase, donc on reste que des rêves comme d'habitude et ça, ça va donner naissance aux spermatides. Les spermatides, c'est pas tout à fait des spermatosoïdes. Donc si on fait le bilan, on a fait partie d'une cellule qui a donné un spermatocytes 1, puis un spermatocytes 2, puis des spermatides. Ensuite, pour obtenir le spermatide complètement mature et fonctionnel, on va avoir une étape de différenciation qui s'appelle la spermiogenèse. Mais bien ce nom, la spermiogenèse, c'est différent de la spermatogénèse. Donc la spermiogenèse, c'est l'étape pendant laquelle le spermatide, il va prendre la forme, la configuration nécessaire pour former le spermatosoïde. Ok ? Donc, bilan des courses, on parle d'une seule spermatogonie qui va donner un seul spermatocyte 1. Ce spermatocyte 1 va se diviser et donner deux spermatocytes 2 et ces deux spermatocytes 2 vont donner à la fin de notre deuxième division de l'autre, quatre spermatides. Ces spermatides vont subir une phase de différenciation qui va devenir quatre spermatoses oïdes. Ce n'est pas une division de la spermatide et de la spermatologie. Ok ? Donc chez l'homme, c'est relativement simple. Si vous avez compris comment la méiose fonctionnait, en fait, c'est une méiose toute simple à laquelle on ajoute une phase de différenciation. Voilà. Par contre, chez la femme, c'est un peu plus compliqué donc il faut avoir ça en détail. D'abord, on va faire des petits rappels anatomiques vités pour bien se situer. Vous avez l'ovaire qui est là et qui est relié à la cavité utérine donc à l'utérus parlâtre. Voilà. Le reste du schéma ne nous intéresse pas trop aujourd'hui. Là, on parle vraiment des cellules germinales donc surtout de l'ovaire. Pareil, petit rappel sur le cycle féminin. Donc, il y a deux cycles qui coexistent chez la femme. En fait, ils se déroulent de manière simultanée. Vous avez donc le cycle ovarien et le cycle menstruel. La durée environ du cycle, on l'établit à 28 jours et c'est énorme. Ça peut varier entre deux cellules. Donc, si on s'intéresse d'abord à la première partie du schéma sur le cycle ovarien. Le cycle ovarien il est composé de deux phases. La première phase elle commence à J1 donc c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. Cette phase folliculaire c'est quoi ? Eh bien, ça va être de faire développer, de faire grossir les follicules. Petit rappel, un follicule c'est quoi ? Eh bien, un follicule c'est un sac qui contient l'ovocyte. C'est un ensemble de cellules qui vont entourer l'ovocyte et permettre son développement. Donc, pendant cette phase folliculaire qui se déroule du J1 à J14 ces follicules vont grossir. Ensuite, vous avez à J14 l'ovulation donc une décharge d'hormones en pic d'hormones important qui vont faire que l'ovocyte va être libéré du follicule et il va quitter ce sac justement qui permet de grandir. Ensuite, du coup, on arrive sur une deuxième phase qui s'appelle la phase luthéale qui elle se déroule de J15 à J28 donc la fin du cycle qui va permettre de transformer ce sac folliculaire là en corps jaune et le corps jaune sont dit que ça va être de sécréter des hormones. Voilà. Ça, c'est pour le cycle ovariel. Ensuite, on a un autre cycle qui s'appelle le cycle menstruel qui lui est divisé en trois étapes. Donc, vous avez d'abord la première phase de J1 à J4 c'est la phase menstruelle donc c'est les règles c'est la perte de l'endomètre par hémorragie. Ça dure environ quatre jours mais pareil comme la durée du cycle c'est très variable. Donc, voilà, cette phase menstruelle. Ensuite, vous avez une phase qui s'appelle la phase proliférative propose cette phase proliférative qui dure de J5 à J14. C'est une phase pendant laquelle l'endomètre va s'épaissir. Vous voyez, l'endomètre là il va gagner en épaisseur parce que le rôle de l'endomètre c'est d'accueillir un embryon c'est de permettre sa immunisation. Donc, en fait, s'il y a fécondation il va falloir que l'embryon il ait la place de s'implanter dans cet endomètre donc il faut le reconstruire pour faire de la place. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, vous pouvez voir d'ailleurs que du coup, la phase menstruelle plus la phase proliférative ça correspond exactement à la phase folliculaire nouveau temps. Ensuite, vous avez J14 l'ovulation qui est dans le cycle varien phane en cycle menstruel. Ensuite, de J15 à J28 qui ne vous occupe le bateau de la phase prémenstruelle aujourd'hui on va voir sa généralité. Donc, dans la deuxième partie du cycle ovarien en même temps au niveau de l'utérus vous avez une phase qu'on appelle la phase sécrétoire de J15 à J28 du coup où en fait les glandes de l'odomètre dans ces petits tubes là jaunes vont produire du mucus une genre de glaire en fait. Donc voilà, ça c'est le rôle de cette phase-là sécrétoire de sécrète du mucus c'est un moyen de notre technique et ensuite s'il n'y a pas eu de fécondation le niveau d'hormones va chuter drastiquement et ça, ça va provoquer l'apparition des règles donc du coup le cycle va pouvoir redébiter on revient à J1 donc voilà ça c'était les petits rappels nécessaires pour pouvoir être confortable dans ce qu'on va parler dans ce qu'on va évoquer après parce que vous allez voir la gamétogénèse chez la femme donc l'ovogénèse un peu plus complexe. Donc on a ce schéma global là donc on va parler des ovogonies donc les ovogonies vous vous souvenez c'est comme les spermatogonies c'est les cellules souches les cellules germinales qui sont là avant les gamètes ce qui va permettre de former les gamètes ces ovogonies elles apparaissent comme les spermatogonies pendant le premier mois de vie intra-utérine de l'enfant donc de l'embryon à ce moment là en fait il va y avoir une prolifération d'ovogonies entre le premier et le cinquième mois de vie embryonnaire ce nombre d'ovogonies en fait il va augmenter pour former un stock donc ils vont faire plein 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 de mythos pour former plein d'ovogonies et on va donner un stock qu'on dit non renouvelable parce qu'en fait entre le premier et le cinquième mois on forme le nombre d'ovogonies définitif qu'aura une femme dans sa vie c'est à dire qu'une femme ne peut pas produire d'ovogonies à la puberté elle ne peut pas produire d'ovogonies quand elle est enfant c'est vraiment premier au cinquième mois de vie intra-utérine embryonnaire que du coup ces ovogonies vont se multiplier et vont donner le nombre presque définitif de gamètes qui pourront apparaître plus tard donc voilà ensuite quand on arrive au cinquième mois in utero les ovogonies comme les spermatogonies elles vont se transformer en ovocytes 1 par maturation c'est exactement la même chose que les spermatogonies quand elles se transforment en spermatocytes 1 les ovogonies deviennent des ovocytes 1 au cinquième mois et ces ovocytes là les ovocytes 1 ils vont rentrer dans leur première division de méiose à ce moment là donc ils vont commenter ils vont faire leur prophase 1 sauf qu'à ce moment là et bien tous les ovocytes 1 ils vont être bloqués en prophase 2 ils vont pas pouvoir continuer leur première division de méiose c'est à dire qu'en gros cinquième mois les ovocytes 1 rentrent tous en méiose ils s'arrêtent tous en prophase 1 ensuite ces ovocytes là ils vont continuer à participer en prophase 1 en fait pendant après la naissance dans les premières années de vie pour l'entrée en primaire l'entrée au collège de l'individu voilà en fait ils vont rester bloqués en prophase 1 jusqu'à la puberté pendant toutes ces années qui s'écoulent là et bien il y a pas mal d'ovocytes 1 qui vont dégénérer malheureusement parce qu'ils vont pas tenir la durée ils vont être trop faibles ils vont dégénérer ils vont mourir ce qui fait qu'on part d'un stock immense on parle de plusieurs millions d'ovocytes 1 et bien au final il y en a beaucoup qui vont dégénérer il y en a plus que quelques centaines de milliers avant la puberté donc voilà donc ensuite on arrive au moment de la puberté le moment de la puberté c'est quoi ? c'est le moment où le cycle féminin va pouvoir commencer donc quelques heures avant l'ovulation donc vous souvenez gigazorce tout ça donc quelques heures avant ce moment là et bien tous les ovocytes 1 ils vont pouvoir reprendre leur métaphase leur première vision de médecin donc du coup ils vont pouvoir faire leur métaphase 1 leur anaphase 1 leur phélophase 1 se diviser pendant la clodhyrède et tout ça ça va donner naissance à un ovocyte 2 donc une cellule haploïde si vous avez retenu la leçon de la médiose on a fait la première vision réductionnelle le matériel génétique éco-divisé par 2 on obtient aucun ovocyte 2 et on obtient aussi une autre petite cellule qui est une cellule qui n'est pas fonctionnelle qui va dégénérer et mourir on appelle ça un globule polaire ce sera le premier globule polaire puisque c'est le globule qui est né de la première division ok ? donc si on reprend le premier mois le devient un trait embryonnaire les ovogonies apparaissent ensuite elles se multiplient sur le cinquième mois le cinquième mois première division de médecin première division de médecin qui commence par bloquer un prophète 1 il se découle plein d'années juste avant l'ovulation bam on reprend la première division ok ? cette première division elle se termine on obtient un nouveau c2 et un globule polaire donc si on continue ensuite on va avoir donc on a cet ovocyte 2 donc si on continue en fait au moment de l'ovulation pile poil au moment de l'ovulation cet ovocyte 2 il va avoir le droit de commencer sa deuxième division de médecin donc là pareil il va faire sa prophase 1 sa métaphase 1 mais là bam comme la première fois il va être bloqué donc cette fois il n'est pas bloqué en prophase 1 il va être bloqué en métaphase 2 et en fait cet ovocyte il va pouvoir terminer sa division de médecin seulement s'il y a fécondation par un spormatozoïde si un spormatozoïde arrive et féconde l'ovocyte 2 qui était bloqué en métaphase 2 et bien il va pouvoir terminer sa division de médecin avec anaphase célophase et donner naissance à un zygote donc du tout c'est l'oeuf fécondé c'est juste le stade qui a juste avant l'embryon un zygote et un second globule polaire donc c'est comme le premier ça va dégénérer il ne sert à rien voilà donc ça c'est en gros ce qui se passe par contre si jamais il n'y a pas de fécondation et bien l'ovocyte qui est bloqué en métaphase et bien il ne sert à rien il est là il a attendu et le spormatozoïde il n'est jamais vu il ne sert à rien donc il va mourir ok et c'est comme ça pour ça que chaque cycle il y a un ovocyte qui est prévu etc si il n'y a pas de fécondation et ça recommence à chaque fois voilà donc j'espère que c'est assez clair ça chez la femme c'est très compliqué vous avez cette temporalité qui vous bloque souvent parce que vous avez juste avant l'ovulation à l'ovulation ou si fécondation ou si pas fécondation etc si vous arrivez à retenir ce schéma ça vous permet d'avoir toutes les choses en tête pareil racontez-vous une histoire sur la vie de cette petite cellule au cours de la vie d'une femme si vous êtes vous aidé je ne sais pas mais voilà donc contrairement à l'homme la femme elle a un stock limité de vos cibles c'est pour ça qu'il y a la ménopause qui apparaît quand tout ce stock a été épuisé contrairement à l'homme en fait où l'homme va pouvoir fabriquer des spermatozoïdes tout au long de sa vie là après la multiplication de vos données et du stock qui s'est formé quand vous étiez dans l'embryon et bien ce n'est pas possible d'en reproduire à la puberté donc c'est terminé ok voilà donc je vous propose un petit QCM pour reprendre les petites notions qu'on a vues depuis le début vous avez deux QCM à faire je vous laisse aller 5 minutes comme ça on a le temps de corriger après allez sorti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501